Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo ce que je mange où je vous présente quelques-uns de mes repas du mois afin de vous donner des avis euh non pas des avis, des idées de repas pardon je ne mange pas de viande, je mange plutôt des souples soirs donc sachez-le si jamais vous souhaitez reproduire mes repas et je fais ce genre de vidéo tous les mois donc je vous en listerai d'autres en barre d'informations ou commentaires épinglés puisque je le mets aux deux endroits pour que ce soit plus pratique à la fois pour ceux sur PC et pour ceux sur mobile ce soir en entrée on a un petit peu de champignons à la crête et je crois que c'est de la laitue euh avec un morceau de pain oh pardon qui contient des graines ici j'ai fait une soupe avec des champignons, du poireau, des carottes, des pommes de terre je crois que j'ai mis des brocolis aussi enfin j'ai mis un peu de, un peu de tous les achats que j'ai au congélateur à part les pommes de terre que j'ai coupées l'oignon c'est du, l'oignon que j'ai coupé frais j'ai mis aussi euh des lentilles blondes et puis là en accompagnement enfin j'ai mis aussi un sel, poivre, etc pardon et en accompagnement j'ai mis un petit grillé quelques croutons au fromage, une tranche de pain qui était rassis et du fromage rabu je crois que j'ai rien oublié pour ça non ça a l'air bon pour le dessert j'ai un yaourt à l'ananas un kiwi ça faisait une éternité que j'avais pas acheté des kiwis donc là je me suis fait plaisir pour en prendre et un cookie carrefour, euh, caramel, noix de piquant euh, rayon, boulangerie, ils sont bonsoir à tous ce soir je mange deux cracottes ou tartines cracantes je sais plus comment on dit euh, au fromage avec je me rappelle jamais comment ça s'appelle vu que c'est une nouvelle chose que j'achète une préparation de fromage avec des poivrons, des herbes et tout ça un peu genre tatsiki mais c'est pas le même principe vu que là c'est du poivron et pas du concon mais voilà pour l'instant c'est pas mal, ça change là j'ai fait une soupe avec des petits pois quelques pommes de terre quelques carottes un peu de poireaux un peu de champignons et des oignons j'ai mis tout ça dans mon moulinex compagnon et j'ai ajouté des croûtes en fromage du fromage râpé un petit grillé et un petit peu de pain là je me suis aussi grillé un petit peu de pain parce que j'avais plus de pain euh non congelé pour manger avec le fromage j'ai une salade qui fait clairement la tronche et par dessus j'ai des petits morceaux de gouda au cumin vu que j'avais acheté ça l'autre jour je me suis pris aussi une petite banane un comment ça s'appelle une lunette à la myrtille je crois qu'on appelle ça comme ça les gâteaux c'est délicieux je prends ceux de chez Lidl et trois petits chocolats qui m'en restaient parce que j'avais une folle envie de chocolat j'ai vraiment faim ce soir donc je me suis fait un bonjour à tous je vous retrouve ce midi pour vous montrer mon repas j'ai fait une grande salade composée qui va me servir d'entrée de plat entre guillemets avec de la mâche des betteraves des carottes râpées une espèce de d'homme et des haricots blancs je voulais mettre des pâtes mais mon amoureux avait tout mangé donc j'en avais plus du coup j'ai pris un énorme bagel qui va me servir de pain slash féculent puisque pour moi les haricots blancs c'est les protéines ici ensuite j'ai un yaourt strachatella à la grecque de chez Garrefour ça c'est assez gras donc voilà il y a mon amoureux qui fait plein de bruit évidemment et là on a une pomme ça doit être une gala à mon avis que j'ai préparé à tous ce midi je mange de la roquette avec de la sauce à la moutarde tout simplement une comment ça s'appelle une quiche au poireau surgelée alors je crois qu'elle vient de chez Lidl parce que je l'ai retrouvée au fin fond du congélateur quand je le rangeais l'autre jour donc voilà et ça c'est des galettes de polenta aux champignons et à la truffe de chez Lidl ça c'est pas très bon franchement je regrette d'avoir acheté ça mais bon j'avais envie de tester donc voilà ça par contre ce sera bien meilleur j'ai pris une crème dessert au chocolat aux œufs une demi-orange un petit peu de pain un petit peu voilà et ça c'est un gâteau fourré à l'abricot de la marque Björk ou un truc comme ça que j'avais eu en promo donc que je vais manger aussi j'ai besoin d'avoir pas mal de féculents là puisque cet après-midi on va faire un peu de comment ça s'appelle de travaux dans la maison donc je sens que je bonjour à tous voilà ce vendredi midi post-peinture j'ai décidé que j'avais le droit à un petit plaisir donc j'ai pris une petite barquette de sushi maquis à Lidl avec la sauce soja qu'elle avait j'ai pris de la salade que j'ai retrouvée dans le frigo avec juste un filet d'huile d'olive pour faire un côté un peu plus légume ça c'est un blinis avec la préparation fromage boivron herbe là je sais plus comment ça s'appelle dont je vous parlais l'autre jour une crème au chocolat et une panne donc voilà pour ce repas ce midi je me suis rendu compte qu'il était en fait assez tard et que j'avais rien de prêt il fallait que je mange rapidement donc en fait j'ai pris un plat préparé en entrée j'ai retrouvé des betteraves toutes prêtes dans le frigo et un morceau de pain sportif de chez Lidl avec des grandes berries des amandes des je sais pas trop quoi enfin bref voilà donc c'est très bon en plat j'ai retrouvé heureusement au congèle ce plat préparé de gnocchi sauce tomate basilic mozzarella qui va me servir donc de plat j'ai toujours de la salade à la maison quasiment donc là j'ai retrouvé de la mâche du coup je vais manger ça avec en dessert j'ai ce dessert végétal chocolat au lait d'amandes de chez Lidl c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent de chez Lidl sans verre exprès et j'ai aussi une banane donc je vais vite fait manger ça et retourner bosser les trucs que j'ai dans ce soir à tous ce soir je mange des carottes râpées avec un peu de salade une soupe avec des carottes surgelées des pommes de terre des oignons des haricots plats ou un truc comme ça sel poivre quelques épices des lentilles plombes j'ai un peu de pain sportif de Lidl là et là parce que j'en ai racheté j'en avais envie j'ai ici un morceau de pain de pain de fromage mais je ne sais plus ce que c'est on nous l'a offert donc je vous avoue je ne sais pas vous dire le nom et de la laitue là j'ai comment ça s'appelle une petite coupelle de fruits exotiques j'avais quasiment plus de fruits il n'y avait rien qui me faisait envie donc j'ai pris ça et là j'ai le gâteau dont je vous avais parlé le gâteau le plus moche de la création qu'on appelle un dump cake donc en bas il y a une couche de fraises ensuite du mascarpone ensuite un mélange qui imite les préparations de gâteaux tout fait et du beurre par dessus je vous avais mis la recette dans un vlog franchement ça a l'air dégueu mais c'est hyper bon donc moi j'adore en tout cas donc voilà écoutez je suis contente je vous rasez ce midi il fut un temps il y avait des carottes râpées là mais je les ai mangées pendant que j'étais en train de ranger à la cuisine donc voilà vous imaginez des carottes râpées et puis un petit bout de pain pourquoi j'ai rangé la cuisine parce que j'ai cuisiné ça donc c'est des pâtes bio-giddle et là j'ai fait une bolo végétale donc dans le robot compagnon de Moulinex mais vous pouvez très bien faire ça dans une casserole j'ai mis deux boîtes de conserve moyenne de tomates concassées une de chair de tomate de l'oignon surgelé des lentilles je pense que j'en ai mis à peu près 300 grammes 400 grammes un truc comme ça mais je sais pas trop parce que j'ai fait ça à l'oeil et après j'ai mis sel, poivre, ail en poudre et plein d'épices du basilic du persil des herbes mélangées que j'avais acheté chez Noz de l'orica enfin vous voyez tout ce genre de truc là voilà et comme j'ai fait aussi une pizza en même temps il m'a resté un peu de mozza donc j'ai mis un peu de mozza avec pour ce rub en dessert un yaourt végétal chocolat au lait d'amande de Lidl qui sont super bons et une demi-mangue qui a l'air pas trop mal donc écoutez j'espère un soir ce soir j'ai des petites olives à l'ail et des carottes râpées en barquette traiteur chez Lidl une baguette de pain de chez le boulanger par contre cette soupe c'est une soupe légumes et potres de Liébide je crois que j'avais acheté à Noz et que j'ai ouverte parce que hier soir j'avais rien à manger et j'avais très faim il était déjà tard donc j'ai pris ça j'ai rajouté quelques croutons au fromage un petit peu de pain un peu de fromage râpé puisque c'est ma passion ensuite en dessert j'ai trouvé ce yaourt format familial au Nociolata de chez Lidl j'adore les yaourts pas Nociolata n'importe quoi Stracciatella pardon donc j'adore ce parfum même si c'est très gras donc je me suis pris ça ensuite j'ai ici une demi-pomme et un peu de beurre comment ça s'appelle pas beurre de cacahuète mais un espèce de beurre d'oléagineux un mélange et trois petits spéculoos parce qu'il y a déjà du gras là du gras là donc je me suis dit j'allais pas rajouter une tonne de sucre donc il me reste trois spéculoos d'un paquet alors ce midi on a une calzone 4 fromages de chez Lidl qu'ils ont dans leur période spéciale produit italien là avec une tonne de mâches un petit bout de paquette qui restait pour aller avec les pétraves une demi-pomme golden et un yaourt à la poire rien spécial un peu trop de pain mais c'est pas ça je vous retrouve ce soir avec en entrée des olivères et des carottes râpées j'ai dû manger ça tous les jours depuis une semaine donc soyez pas surpris mais voilà ici on a une soupe avec des carottes des petits pois un petit peu de champignons tout ça surgelé et de l'oignon surgelé des pommes de terre et puis des épices et je crois que c'est tout de l'eau enfin bref tout ça dans le robot compagnon de Moulinex et tout mixé et là j'ai mis un demi blinis tout sec comme celui-là que j'ai retrouvé dans mon frigo quelques croutons fromage du fromage râpé et un peu de pain j'ai pris l'autre moitié pour voir si ça se mange sans soupe ou pas et sinon j'ai un morceau de pain bio de chez Carrefour les desserts par contre c'est mes desserts préférés en ce moment du hier on sera déjà télalidl trop trop bon regardez des myrtilles j'ai trouvé j'ai acheté un méga paquet de myrtilles pour 4 euros franchement elles sont trop bonnes ça me fait trop plaisir j'ai mis aussi une demi-banane parce que j'avais acheté des bananes et qui commençaient un peu à tirer la tronche donc j'ai voulu en manger aussi et en dessert trois gâteaux au caramel dans le soir ce soir pour mon repas il me restait qu'un tout petit fond de soupe et encore que j'ai coupé à l'eau donc j'ai fait une assez grosse salade denterie avec de la mâche des carottes un demi-avocat et un peu de chou rouge j'ai pris deux morceaux de pain pour aller avec ça la soupe c'est une soupe petit pois carottes oignons pommes de terre je crois que c'est tout voilà des croutons un petit dos brioché du fromage râpé puis pour les desserts crème aux oeufs saveur vanille une demi-banane et un demi-kiwi j'ai pris la reste pour demain midi pour manger une petite barre chocolat avec au milieu du biscuit que j'avais acheté chez Action je crois il y a un moment j'essayais d'être raisonnable dans les trucs sucrés bon même s'il y a la crème aux oeufs vu que ce midi j'ai mangé un croissant aux amandes mais qui était d'une qui était délicieux mais qui glissait tellement il y avait de crâtes dents dans mon roux enfin glissait directement dans mes fesses quoi donc voilà et puis la fusion de ce soir ce sera la fusion détox bio-village justement pour essayer de psychologiquement alors que ce midi oui on dirait que c'est le soir mais non non c'est bien le midi je mange ma poloniaise végétale chérie adorée que je fais tous les 15 jours en ce moment avec là j'ai mis trois sortes de lentilles corail rose et blonde à différents moments de cuisson de la chair de tomate concassée de la purée de tomate de l'oignon là j'ai mis aussi quelques carottes pour rajouter un peu de légumes je mets tout ça dans le compagnon avec aussi un peu d'eau de l'ail de l'échalote en poudre du sel du poivre de l'origan du basilic du persil et je crois que c'est tout j'avais acheté des gnocchis à bois léger Aldi donc voilà je les ai faits et de la roquette un petit bout de pain que j'ai commencé avec en fait des huîtres en entrée j'ai mangé des huîtres mais là je ne vous les montre pas parce que ce n'est pas du tout pratique pour moi de les monter et de redescendre elles mettent de l'eau de mer partout donc en fait quand j'en mange j'en mange directement dans la cuisine je vous aurais mis une photo sur Instagram de ma petite assiette d'huître et oui les coquillages c'est ce qui fait que je ne peux pas être considérée comme végétarienne d'un point de vue strict parce que j'en mange encore de temps en temps c'est pas tout le temps mais ça m'arrive pour le dessert j'ai une crème aux oeufs à la vanille et un guillot bonsoir voilà pour ce repas ce soir je mange des carottes râpées sur de la roquette rien d'original un petit peu de pain bûcheron du supermarché cette soupe est une soupe aux radis noirs donc j'ai mis du radis noir un gros radis noir une grosse carotte 3 ou 4 pommes de terre moyennes des noix de cajou de l'oignon un oignon une échalote en épices honnêtement je ne me rappelle même plus ce que j'ai mis enfin je sais que j'ai mis c'est le poivre mais après je crois que j'ai mis du gingembre de l'ail peut-être un peu de paprika bref un peu de tout donc voilà ça faisait un moment que je n'avais pas fait de soupe aux radis noirs et ça me fait plaisir d'en faire une j'ai mis un petit grillé et des comment ça s'appelle croutons au fromage et du fromage râpé avec en dessert j'ai ce yaourt saveur d'Asie fruit exotique gingembre franchement super bon yaourt ah le focus se fait pas je crois que j'ai oublié d'enlever le focus manuel et ici on a des cerises au sirop de chez Lidl ces yaourts là franchement je vous les conseille très fortement si vous ne les avez jamais goûtés et que vous aimez les yaourts aux fruits avec morceaux et pour changer un peu en ce moment comme il n'y a vraiment pas beaucoup de fruits des petites cerises au sirop ça peut être une bonne idée pour ceux qui aiment les fruits rouges comme moi voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'est tout pour ce mois-ci je vous retrouve le mois prochain dans une nouvelle vidéo ce que je mange et puis tous les jours sur ma chaîne d'ici là je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo